Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre, bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'était cassé, j'ai pas réfléchi, je suis entré, un autre. Je suis passé comme ça, un collègue m'a donné un sac, mais je ne suis pas entré dans le magasin. Voilà un échantillon des déclarations de prévenus entendues à l'occasion des premières comparutions immédiates. Il y en a près de 400 sur les 4000 personnes interpellées depuis vendredi. Des tribunaux en surchauffe et des profils de pilleurs présumés très différents entre déni et indifférence face à la gravité de leurs actes. Reportage au tribunal de Paris, Clotilde Dumais. Devant la salle d'audience, un jeune homme fait les 100 pas. Son frère, âgé de 22 ans, est accusé d'avoir brûlé des barricades à Paris. C'est un petit jeune, généralement, il est calme. Jamais il a été condamné, jamais il a eu des soucis avec la justice. C'est un choc dans la famille. Le tribunal le laissera finalement libre jusqu'à la date de renvoi de son procès en mars 2024. D'autres attendront leur jugement en détention provisoire en raison d'un passif plus lourd. 19 mentions au casier judiciaire pour ce prévenu de 27 ans, né en Mauritanie, accusé de vol dans un magasin d'électroménagers. Des délinquants souvent très jeunes, comme cette bande de 4 amis âgés de 19 à 21 ans. Ils comparaissent pour des vols dans une boutique de vélo dans la nuit de vendredi à samedi pour un préjudice de 20 000 euros. Sans emploi stable, ils ont plus ou moins déjà eu affaire à la justice. Mais l'un de leurs avocats demande au juge de ne pas céder à l'émotion du moment face à cette masse de dossiers qui lui rappelle, dit-il, la crise des gilets jaunes. Trois d'entre eux comparaîtront libre le 25 juillet prochain. Et reportage au tribunal de Paris, Clotilde Dumas.